Salut tout le monde ! Salut salut ! Nouvel épisode d'aller plus loin ! Oh ouais ! Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est du bon, 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 c'est du bon. Et donc du coup là, sans transition, on enchaîne 60 secondes chrono avec Claudia et Hélène, c'est parti. Ok les filles, 60 secondes chrono, jolie serre-tête, alors vous allez devoir deviner une carte qu'on va vous mettre sur la tête. Donc on commence avec Claudia, Claudia tu vas avoir une carte, tu dois deviner qu'est-ce que c'est en posant des questions, Hélène répond par oui ou par non, et après on passe à Haché, celle qui arrive à faire ça en moins d'une minute, gagne. Ok ? C'est chaud là ! Claudia, t'es prête ? Oui, je suis prête, vas-y. Je regardais ça, pour savoir. Ok, attention ! Vas-y, c'est parti ! C'est un locher ? Non. Un animal ? Oui. Est-ce qu'il a quatre pattes ? Oui. Est-ce qu'il a des plumes ? Non, non, il n'y a pas de plumes et quatre pattes, il n'y a pas beaucoup. Est-ce qu'il est gros ? Oui. Est-ce que c'est un animal de la ferme ? Non. De la savane ? Oui. Est-ce que c'est un lion ? Non. Est-ce que c'est une girafe ? Non. Est-ce qu'il a des taches ? Non. Ok. Est-ce que ça vit dans l'eau ? Il peut aller dans l'eau, oui. Il peut aller dans l'eau. C'est pas un hippopotame ? Non. Est-ce que c'est un reptile ? Non. On est mal ! On est mal ! C'est pas facile ! C'est pas facile ! Est-ce que c'est noir ? Non. Il est grand, 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 énorme. Ah, Chris, c'est un éléphant. Oui ! Ouais ! Ok, t'as fait 50 secondes, Claude. C'est rigolo. Ok, Haché, à ton tour. Allez. Allez. Attention ! Vas-y, Haché. Est-ce que c'est un animal ? Oui, un animal. Est-ce qu'il a quatre pattes ? Oui. Est-ce que c'est un mammifère ? Je ne sais pas, je pense que oui. Est-ce que c'est noir ? Je ne sais pas comment ça. Est-ce qu'il y a des poils ? Ça mange des feuilles. Pardon ? Est-ce qu'il y a des poils ? Oui. Est-ce qu'il y a des taches ? Oui. Et les grands ? Oui. Les girafes. Oui. Haché, bravo ! Super, 60 secondes chronos, les filles, elles m'ont fait trop rire, elles ont un peu galéré, mais c'était... Ce n'était pas évident non plus. Oui, non, c'est vrai, mais c'était bien drôle. Donc, Guy, tu nous as préparé un petit partage ? Voilà, tout à fait. Vas-y. Petit partage sur le fait d'être dans la bataille, dans le combat spirituel, et comment, au travers de la prière, on a l'aide la plus précieuse. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, si tu veux lire peut-être le passage qui se trouve dans Daniel 10, et des versets 10 à 15. Ok, je lis ça. Merci Marie. Oui, alors, Daniel 10, 10 à 15. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyée vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeurée là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Amen, merci Marie. Et tu vois dans ce passage, j'ai tout de suite pensé moi à un parallèle par rapport aux batailles terrestres, aux temps de guerre, donc je fais très attention aussi à ce que je dis, mais on peut comparer le fait que ce dont on voit ici, le combat spirituel, ça peut être comparé à un combat terrestre dans le sens où, imagine une guerre entre deux nations, entre deux ethnies, peu importe, et bien là où il y a l'endroit le plus stratégique, logiquement si les généraux en face sont bien formés ou font bien leur mission, c'est là ils vont mettre le plus de résistance, pour que du coup les percées, les batailles soient le plus difficile possible pour l'adversaire. Et on voit en fait dans ce parallèle, combien aussi nous quand on affronte une bataille spirituelle, qu'on est dans l'offensive, qu'on veut vaincre, que ce soit un péché, que ce soit des proches incrédules, ou que ce soit dans le cadre de la mission de ton église locale, tu peux te rendre compte que très facilement, quand il y a un endroit stratégique à gagner, c'est là où c'est le plus dur. Et j'aime beaucoup ce parallèle, parce que du coup ça me fait penser aussi au fait que quand on est dans un de ces trois cadres, que ce soit un péché personnel, des proches incrédules, ou l'avancée de la mission au niveau de l'église, on voit que la démarche de Daniel, avant qu'il y ait une percée, avant qu'il y ait une victoire, a été dans la prière et dans le jeûne. Et c'est pas une formule magique, c'est pas en mode, ah d'accord c'est comme ça que ça fonctionne, et bien écoute moi c'est pareil, je vais faire ça pendant 21 jours, et le 22ème jour, ou le 21ème jour d'ailleurs, boum j'ai gagné. Non, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout un modèle religieux. Ça c'est en fait, on comprend au travers de ce que l'ange rapporte, de ce que lui a vécu pendant ce que vivait Daniel, il dit clairement que, alors c'est quel verset ? C'est le verset 13, qu'il était en fait maintenu, emprisonné par le roi de Perse, le chef de Perse, et que c'est l'ange, alors moi j'ai la traduction Michel, peut-être à Michael, mais c'est l'ange Michael, l'ange Michel, qui l'a libéré, et du coup, hop, il a pu venir auprès de Daniel et délivrer le message, qui revient du coup au verset, du même chapitre qu'on n'a pas lu, mais verset 3, où du coup Daniel avait besoin de savoir en fait, comment interpréter les visions qu'il avait. Et on voit très clairement donc que c'est le fait qu'il ait recherché Dieu dans l'humilité, dans la prière, et dans le jeûne, que du coup il y avait en fait en parallèle des combats que nous en fait on n'a pas idée. Daniel n'avait pas idée de ce qui se passait pour cet ange-là, il n'a pas idée de ce qui se passait au royaume de Perse, et nous c'est pareil en fait. Et souvent ce qui nous freine dans la prière, en tout cas moi je le vis de manière assez personnelle aussi, et parfois sur des choses assez délicates, et notamment quand c'est le plus dur en fait, tu dis mais en fait, est-ce que vraiment ma prière est efficace ? Mais en fait, il n'y a pas d'efficacité à la prière. Ça c'est un terme moderne, de dire que ma prière est efficace, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on prie davantage. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'efficacité, on n'est pas dans, c'est l'époque d'un coup du monde, on n'est pas dans une stratégie footballistique à voir comment, quelle tactique adopter. On n'a pas besoin d'être un coach pour réfléchir à une tactique. En fait on a déjà la solution, c'est il faut prier Dieu. Il n'y a pas besoin de penser à faire une prière en 4-4-2 ou en 3-5-1, tu vois, en 3-5-2. Il faut juste prier avec la bonne attitude, avec le bon cœur. Et en fait, ce qui se passe, c'est au-dessus de nous. C'est dans un autre monde, un monde spirituel, totalement spirituel, où il y a tout simplement les ténèbres qui sont, je ne dirais pas le mot attaquées par Dieu, mais où Dieu cherche à bouger selon sa volonté incompréhensible pour nous, à notre niveau, mais il bouge, et là où Dieu bouge, le diable, il se débat. Il sait qu'il a déjà perdu d'avance, mais il se débat quand même, et aveuglé par son orgueil. Et ça me permet d'avancer aussi sur un verset, on ne va pas l'ouvrir, mais c'est aussi en Ephésiens, Ephésiens 6, qui parle beaucoup aussi des batailles spirituelles. Et là encore, Dieu a choisi de ne pas nous révéler trop de détails par rapport au monde angélique, aux anges, à tout ce qui est au-dessus de nous, et même par rapport à l'ennemi, par rapport au diable, on n'a pas non plus 36 000 versets qui nous décrit exactement tout ça. Et s'il a choisi, et que aussi dans l'écriture, dans Ephésiens 6 notamment, on parle beaucoup de cette bataille spirituelle aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir vraiment les détails de ce qui se passe, mais on doit juste savoir qu'au-dessus de nous, c'est bien plus complexe et bien plus gigantesque, et qu'on est vraiment tout petit, mais qu'en plus, quoi qu'il arrive, ce n'est pas un stress, parce que quoi qu'il arrive, on sait que Dieu a la victoire, et après on peut même aller dans révélation, et savoir ce qui se passe dans notre futur, et ça c'est passionnant, et moi j'adore aussi imaginer le futur, et quand on dit de manière assez spontanée comme ça, Jésus revient, mais il y a toute une étude à avoir, il n'y a pas seulement sortir la phrase de manière bateau, mais en tout cas, je ne sais pas contre toi Marie, mais moi, le simple fait de méditer ce passage, de méditer aussi Ephésiens 6, et de me rendre compte que, de me rappeler à nouveau qu'au-dessus de nous, il y a une bataille bien plus énorme, et déjà planifiée, et Dieu sait où c'est stratégique tout ça, et gagner, je ne sais pas comment toi ça t'apporte de la paix, mais moi en tout cas, dans mon temps de prière, ça m'apporte quelque chose de différent, de plus frais, et du coup ma prière, je n'avais pas comme un stress d'aller au combat, mais plutôt comme en fait, juste une manière de me révéler personnellement, à Dieu qui me connaît déjà, et de juste lui exposer en fait, quelles sont mes luttes, et simplement me rendre compte que ce n'est pas mes forces, mais c'est les siennes, qui vont au travers de ma repentance, et de mon honnêteté par rapport à ma condition, ou simplement de la conscience que j'ai de mon péché, ou de ce qui m'entoure, et ce qui me fait lutter, lui va répondre selon sa volonté, ou bien me faire patienter, et donc même s'il n'y a pas de réponse à ma prière, ça me permet aussi de, en paix, de me dire, de toute façon quoi, clairif Dieu est au courant, même plus que moi, parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe, et du coup ça me réveille un poids. Non mais tu as raison, et c'est un super bon passage là, en le lisant, moi ce qui m'a vraiment attiré l'oeil, c'est le verset 12, je trouve que pour moi c'était le verset clé là, où il dit, Daniel ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu coeur, de comprendre, et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et donc du coup, tu l'as bien mentionné, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'attitude du coeur, d'être disposé, à laisser Dieu au contrôle, de s'humilier, mais aussi d'essayer de comprendre, et donc voilà, c'est juste partager son coeur avec Dieu, et du coup ça fait développer notre foi. Mais j'ai bien aimé, et tu as dit tout ce que je pensais par rapport à ce passage là, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment l'axe principal, c'est ça, de comprendre, de vouloir comprendre, mais avec la bonne attitude, et de s'humilier à Dieu. Et après tu as tout dit, c'est ça, il y a plein de choses qui nous dépassent, mais voilà, c'est ce côté de partager avec Dieu, et de juste, on peut vouloir comprendre, et voilà, et aussi, il y a cet aspect aussi que, des fois, on pense que, si on ne voit pas une réponse à nos prières tout de suite, c'est que c'est non, ou alors que c'est que c'est, mais en fait non, ça va peut-être prendre plein de temps, comme tu disais, il y a plein de choses qui se passent qu'on n'a aucune idée, c'est ça, et c'est juste la patience, et peut-être qu'on le verra de notre vivant, peut-être pas, exactement, et à la suite, il faut avoir la paix, et avoir confiance, c'est là où on a la différence, nous on a confiance en Dieu, et les versets comme Luc 18, où c'est Jésus qui parle, et qui nous encourage, à ne pas, en fait, à ne pas arrêter de prier, à prier sans cesse, ça nous rappelle aussi, à tel point, il faut avoir de la détermination, de la discipline aussi, dans notre vie de prière, et juste aussi une chose, alors c'est un petit peu tourné différemment, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi, qu'il n'y a aucune percée spirituelle possible dans ta vie, sans la prière, ça, à partir du moment où ça, tu comprends, et bien du coup, l'autre côté, ok, du coup, j'active ma prière, elle est beaucoup plus spontanée, je veux dire, en fait, il n'y a pas le choix, c'est pas genre, ok, je prie pour ça, ou pas, non, en fait, je le fais, et au fur et à mesure, d'être convaincu par ça, et je pense que ça vient, après tout en découle avec la maturité spirituelle, et comment on grandit dans le Seigneur, tout ça, au début, oui, on peut se dire, mais ça fait un petit peu calculer, Dieu, il sait que là, je me pousse, mais en fait, en vrai, j'ai pas vraiment envie de prier, mais en fait, ça, c'est un questionnement, peut-être au début, un doute fort qu'on a dans les prémices de notre vie chrétienne, ou après, au contraire, qu'on ait eu le premier amour, et qu'on ait à fond, et tout ça, après, les premières batailles qui nous touchent, et qui touchent notre œil, tout ça, et on est peut-être moins dans la prière, à ce moment-là, il faut se rappeler, voilà, qu'en fait, il n'y a rien de possible sans la prière, et la prière, c'est la base de la vie chrétienne, et en sachant ça, c'est pas pour culpabiliser, mais c'est au contraire, pour avoir des bonnes lunettes, et se dire, bah vas-y, c'est parti, même si ça dure 30 secondes, pour le premier jour, donc c'est un peu comme un défi aussi, c'est qu'on a des fois, de lancer des défis, alors défions-nous, peut-être, sans penser quantité, mais en pensant qualité, et en méditant la parole, et pour avoir le cœur, le bon cœur aussi, comme Daniel l'a, et que tu as relu le verset qui est magnifique, bah voilà, travaillons chaque jour, à penser à ce temps de prière, qu'on a avec le Seigneur, et comment on peut se défier, à développer ça, pour développer, tous les domaines de notre chrétien, tout à fait raison, non merci beaucoup pour ce partage Guy, et là, on va passer à la promesse du jour, donc Claudia nous apporte, une promesse du jour, donc c'est parti, la promesse, de cette semaine pour vous, se trouve en Jacques 1, 17, tout don excellent, et tout cadeau parfait, vient d'en haut, du père de lumière, chez lequel, il n'y a ni changement, ni ombre, des variations, c'est vrai que, nous pouvons inspirer, à des cadeaux terrennels, je pense que tout le monde aime les cadeaux, moi j'adore ça, mais les cadeaux, ils finissent toujours, pour perdre leur éclat, leur valeur, leur utilité, peu importe la marque, ou le prix qu'on a payé, pour les savoir, et ce verset nous parle, des dons que Dieu nous donne, des cadeaux que Dieu nous donne, et tous ces cadeaux, ont une valeur éternelle, on peut penser, à sa présence, sa grâce, son amour, son salut, et Dieu connait très bien, nos besoins, et il nous donne, abondamment, donc je vous encourage, et je m'encourage, moi-même, à reconnaître, les dons de Dieu, dans ma vie, et de développer, un cœur de reconnaissance, que Dieu vous bénisse, merci Claudia, pour cette promesse, super encourageant, et voilà, c'est fini, on se revoit dans deux semaines, les amis, bon week-end, bonne semaine, et à très bientôt, salut, ciao ciao,